Bonsoir à tous et bienvenue sur le premier gameplay du mardi pour la chaîne dans cette nouvelle programmation et ça va être sur REMOZERED TORMANTED TORMANTED FAITHER voilà c'était horrible accent aromé horrible vous avez l'habitude depuis tout ce temps que je dirais REMOZERED c'est le mot le plus simple je crois à prononcer et c'est aussi un jeu un peu la narration un petit peu horreur un petit peu horrifique donc on va se lancer tout de suite ok bon pourquoi pas je m'en fous mets la sauvegarde que tu veux le jeu et on va découvrir un petit peu ce jeu alors marcher courir avec R B on s'accroupir avec L R la lampe de poche bon A B éviter ah il y a peut-être des face d'esquive d'attaque on peut placer les diversions ok bon il n'y a pas l'air d'avoir de bouton d'attaque donc on va bien voir So is it all true? What have you heard already? That illness it thickened the bones it accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing why call it an illness? The lepidopterans made a nest out of the human body Where they could eat and multiply An illness is what it is But then? Where do you want me to start? From the beginning I'm old, Mr. Manny My memory is not one of my strong points Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace It is our business card Our identifier It presents us to the world But does it tell our story Or really describe who we are? I swear I know three or four idiots with the same exact name Well, yeah But we are not made of that name It is given to us Other people choose it for us Whether it suits us or not It doesn't tell us who we really are That name will not give us any answers It is only through growing old That we become the answer to the questions of our childhood And living in Sweden the last thirty years Has definitely inspired this affectionate moniker And so Madame Svenska it is And yet you come back to Italy And yet you come back to Italy Why? Because I forgot But I also forgot That I had promised to remember Tell me Please excuse me Sometimes my memory needs to be jogged There has always been a song that As well as the name you refer to so much Has labeled my whole life Has given it a name And it's from a name If you can believe how bizarre And sometimes unbelievable My confused memories are to describe But All this Began Ok Ok Say goodbye Party force from my eyes Alors je connais pas le studio Donc j'ai pas souvenir d'avoir fait un jeu à eux On a de nouveau un générique après celui d'Observeur Très série Aussi C'est plutôt joli Alors je sais pas du tout de quoi parle le jeu Ni l'histoire Mais ça m'avait intrigué Donc du coup On se lance Et on va découvrir ensemble Un parc pour enfants Des enfants disparus Ça doit pas être anodin Et là Ça doit être la vieille femme qu'on a vue Au début Qui parlait de ses souvenirs Et donc On va interpréter un peu plus jeune Ce qui peut être bien pour courir Par exemple Institut Sainte Marguerite Et après J'ai pas compris Ça doit être de l'italien Ouais c'est de l'italien Sous-titres par Jérémy Diaz Ok C'est un peu brutal Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Ok le mec a mis son nom partout Si vous avez pas retenu que c'est fait Écrit et réalisé par Chris Darryl C'est que vous avez pas suivi le début On va croire que Kojima a lancé une nouvelle mode Donc normalement les graphismes sont réglés automatiquement pour que l'expérience soit la plus fluide possible pour vous Alors je peux courir mais je vais pas forcément le faire Disparu le 14 octobre 1971 Vu pour la dernière fois à 16h à Recreation Ground Date de naissance 8 février 58 Femme 13 ans Cheveux blonds clairs Ils sont plutôt noirs sur la photo bon bon c'est pas grave Alors j'imagine que le jeu aimerait bien que j'aille à tout droit Vous doutez bien que je vais pas lui donner satisfaction Somme toute j'entends des bruits quand même pas très très rassurants Le fait de regarder des icônes, icônes et miroirs également me rend toujours inquiète En tout cas y'est là Ah merde c'était par là bon c'est pas grave Euh Ça a pas l'air très très habité tout ça Qui est-il ? Oui bonjour, je suis Dr Reed de l'Institut de Santa Marguerite Je suis désolé mais Mr Felton n'est plus un patient Je sais, c'est pourquoi je suis ici Salut ? Quelqu'un ? Pas de réponse, on pourrait rentrer Bon le jeu a l'air plutôt joli C'est quand même un petit peu long comme aller Donc on va un petit peu sprinter pour vous Ok on a une jauge de course Oula Bon joli mais les expressions faciales en jeu c'est pas ça Donc on peut courir Qu'est-ce qu'il se passe quand on est à bout ? Non on peut courir indéfiniment comme ça ou... Oui apparemment on peut courir indéfiniment Ce qui est ma foi un petit peu étrange même C'est toujours bon à savoir C'est vraiment une camionnette pourrie par contre madame Vous me doutez bien que je vais tout fouiller avant d'y aller Ouais Pas trop trop interagir J'entends des bruits quand même Je ne sais pas si vous les entendez Peut-être si vous avez un casque Ca peut passer Là vous l'entendez normalement Espèce de râle rauque J'accélère un petit peu pour pas que ce soit trop long Je sais qu'il n'y a rien par là Parce que quand j'ai fait mes tests Normalement Il n'y avait rien Et je ne peux pas passer par là Bon je suis un docteur Donc on va bien voir si... Il y a une affiche Ah oui ça doit être pour un film Ca me rappelait So Moi personnellement Coupe ici, coupe là CIRS à l'écran le 31 octobre 1971 Voilà Ca me rappelle So Mais disons 30 ans avant La étape de sortie de So Ca c'est les années 2000 non ? Bon par contre Service d'entretien C'est pas trop ça Tous ces magazines par terre Bon Allez on accélère pour pénétrer un petit peu Parce que sinon on va faire un épisode juste dans les allées Direz-vous vers l'existence monsieur Felton complété Entrez dans le manoir et rencontrez monsieur Felton Entrez dans le manoir et rencontrez monsieur Felton Il y a pas mal de statues quand même ce monsieur Felton Ca a l'air plutôt entretenu Ah elle marche vraiment trop lentement c'est pas facile J'aime bien qu'en Ouais Plus vu les talons qu'elle se paye J'imagine bien qu'elle peut pas marcher hyper vite En vrai mais bon En jeu c'est un petit peu chiant quand même Euh Rien du tout ici Ah il y a une espèce de livre Est-ce que je peux le prendre ? Non De l'autre côté peut-être ? Euh Non Non On va rentrer dans le manoir J'imagine qu'on ira derrière Dans la continuité du jardin Plus tard Que le jeu nous y amènera On va partir de cette supposition Et A pénétrer Dans la Demeure Si Je puis l'appeler comme ça J'ai fait quand même qu'il n'y ait pas de Oula la caméra Ah D'accord ce fameux brouillant Bon on m'a quand même dit d'aller me faire voir Mais apparemment le personnage a décidé de s'en foutre et de quand même pénétrer dans la résidence Bonjour Le gate est ouvert Est-ce que vous êtes là ? Bonjour Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui Tout est bien que je vais forcément marcher beaucoup dans le jeu plus que courir Pour garder le côté que j'apprécie C'est-à-dire un côté un peu plus immersif Que de courir partout comme une petite dératée En plus vu le talon qu'il y a là J'y crois moyen le fait de courir avec Ou de distancer un certain T-rex Hein Jurassic World C'est à toi que je pense Espèce de film horrible Ils me font marrer ces petites pierres On dirait des petits personnages Avec les yeux, la bouche Ok, des roses Pourquoi pas Bon, le jeu est joli graphiquement C'est pas une claque graphique Mais c'est plutôt sympathique Après je pense pas qu'il tourne en ultra Pour qu'on soit aussi proche des 60 fps sur mon compteur En général on est aussi autour des 50 là Mais je pense qu'il est quand même en qualité assez élevé Donc du coup ça va C'est plutôt acceptable Pour un studio certainement indépendant Cette statue est particulière C'est décidément angoissant Angoissant je dirais pas Particulier, oui C'est pas forcément la statue que tu mettrais dans ton jardin Mais Angoissant tout de suite Non, pas forcément Parce qu'angoissant si elle se mettait à pleurer des larmes de sang par exemple Là dans ce cas là c'est C'est juste un peu bizarre Non mais faut arrêter de fumer cigarette sur cigarette c'est pas bon pour ta santé madame Oui 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 Vous avez dit au cours de l'intercom Et je vous ai déjà dit Monsieur Felton n'est plus une patiente Je suis venu au quotidien Au sein de l'institution Ce qu'est-ce que vous voulez ? Je suis en train de examiner votre casse Causes, reagents Je crois qu'il y a des alternativeses Et probablement d'autres experiments qui sont worth à la fin Je m'attends avec l'Institut pour reconnaître qu'il y a d'autres remédies à votre mariage. Oh, non, s'il vous plaît. Je m'aide à lui. Je suis la nurse. Je ne sais pas. C'est pas grave. Je pense que vous voulez parler de lui. Merci. Je m'attends pour l'esprit, mais Mr. Felton's sight a été démaré et a été démaré en cause de la maladie. S'il vous plaît. En tout cas, je suis Gloria. Oh, et s'il vous plaît, reprime de la fumée dedans. Mr. Felton hate the smell of smoke. Sorry. Alors, les temps de chargement sont un petit peu longs sur ce jeu, un des premiers défauts en tout cas, ne serait-ce que pour le lancer, quand vous cliquez sur l'icône, mais un certain temps avant de démarrer. Oui, excuse-moi, t'es peut-être que la fermière, mais je vais quand même fouiller tout l'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La propagation du son est un peu bizarre aussi. Quand le personnage n'est pas dans votre litre de mire, on a l'impression qu'il part derrière une porte, alors qu'il est juste au tournant d'un virage. De toute façon, je ne peux pas accélérer, donc... Donc, euh... Ici, s'il vous plaît. Mr. Felton sera ici en quelques minutes. Ok. Je vais fouiller ses affaires alors que je suis censé l'attendre ? Ben, pourquoi pas. Exploitation agricole de Mme et M. Felton Rosogallo ferme pour les sous-contamination. Le couple Viman est sous enquête pour activités criminelles présumées au détriment des consommateurs et du personnel affecté à la production. 2 octobre 1971, l'exploitation agricole Rosogallo, fleuron de la famille Gallo, a fermé à cause d'une soupçonnée contamination. Bon nombre des produits auraient été infectés par un pollen toxique à l'origine de graves parasitoses. La titulaire Ariana Gallo a été mise sous enquête, tout comme son mari, le notaire Richard Felton, en bas à droite, et le professeur Albert Elias Wiman, grande photo, lui également, collaborateur de l'exploitation. Ce dernier serait accusé par le même Felton d'avoir utilisé l'exploitation pour effectuer des expériences pharmaceutiques en dépensant à son goût les fonds de l'entreprise. Les résidents de l'établissement de production, la famille Hachman, auraient tiré la sonnette d'alarme. La famille, elle, gérait le bâtiment et dirigeait les religieuses du couvent voisin employées dans les cultures. Parmi les symptômes signalés, ulcères douloureuses, vomissements, prolifération de parasites et, dans certains cas, photosensibilité kératosique. Suite à ces lourdes accusations, les Felton et les Hachman auraient reçu beaucoup de menaces par le même Wiman, qui vient d'être rayé de l'ordre des médecins. Wiman s'est dit déconcerté par les accusations et montre du doigt son ancien associé Richard Felton, qui m'a financé personnellement. Rappelons que le même Felton, comme son père l'avait fait à son tour, avait soutenu et investi dans le projet Phenoxyl, un médicament qui valut à Felton la candidature au prestigieux prix de médecine en 1957 et qui fut retiré du marché quelques ans après à cause de ses désastreux effets collatéraux. En même temps, les activités se sont arrêtées aussi chez les Felton, dont la résidence était utilisée en tant que pôle de distribution des produits. Après le scandale, les Hachman aussi ont coupé les ponts avec les Felton, et les Hachman, eux, exigeraient un remboursement important à titre de dédommagement, car même leurs enfants ont été infectés et donc utilisés comme cobayes à leur insu. Les autorités évoquent l'hypothèse que la contamination ait eu lieu à partir des nappes phréatiques, non seulement utiles à l'irrigation des plantations voisines, mais aussi source en commun pour les Hachman et les douze religieuses du couvent. Espèce de salaud, t'as vu ce que les journaux ont écrit ? Tu m'as voulu salir, mais tu vas me le payer. Tu as voulu me salir, plutôt, mais tu vas me le payer, et tu me payeras cher. A commencer par ta fille. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'elle ne sait pas qui est son vrai père ? Je suis sûr qu'il sera ravi de savoir qu'il s'agit bel et bien de sa fille. Fais voir que t'as des couilles, assume tes responsabilités. Mais qu'est-ce que je dis couilles ? T'as jamais eu de couilles. Ok, belle ambiance. Ok, ça a bugué. Ça frise un petit peu entre passages jeux cinématiques. Donc, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Vous croyez en Dieu, maman ? Alors, c'est trop facile, ça ne serait-ce pas ? Il est vachement grand. Pardonne-moi, j'ai oublié mes manœurs. S'il te plaît, s'il te plaît. T'aurais pu t'habiller, hein. Docteur Reed, je suppose. Sorry, Mr. Felton. Pleasure de vous rencontrer. So, vous avez déjà rencontré Gloria ? Oui, elle m'a dit. Elle est une grande référence, extrêmement difficile à travailler, mais retourne à nous. Je ne me rappelle pas de voir des beaux docteurs comme toi, à l'Institut, Dr. Reed. Je suis flattante, Mr. Felton. Je suis arrivée à l'Institut juste quelques mois après que tu as sorti. Et vous l'avez vu parce ? Inadéquacy of the sanitary treatments within the structure. C'est vrai. Et en quelques mots ? En quelques mots. Ils ne connaissent pas commenter ma casse, et ils m'aideront là pour mourir. Mais il semble que d'autres problèmes... Je suis un peu plus, je refuse à aller examen. Mr. Felton, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi ? Oh, Gloria. Oui, c'est-ce que le docteur Reed a besoin de quelque chose ? Oh, non. May I offer you a cup of tea ? Or coffee ? Espresso ? Non, merci. As vous voulez. Comment vous, Mr. Felton ? Non, merci. Je vais continuer à m'entrainer notre guest. Vous pouvez maintenant. Vous êtes dédiagnoste ? 1958 ? Indiculately, un ami et moi contrôlent la maladie pendant l'étude à l'Egypte, et... Et il s'est passé worse. En addition à la maladie, le premier exam a montré une incontestation. Une maladie de hormonal ? Une maladie de non-prescription, des droits, 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 des droits. Vous pensez que aujourd'hui, il y a des droits, des droits, des droits, des droits ? Je crois que c'est vrai. En fonction de votre filtre, vous avez encore eu l'avance de votre pension. En plus, il semble que la méfesseure est votre femme. Arianna Gallo ? Exactement. Elle est celle qui m'envole, quand Gloria est en train. Comment est-ce que votre fille ? Ma fille ? Celeste n'a jamais eu retourné. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas été adoptée, n'est-ce pas ? Les investigateurs confirmé qu'elle s'intentionait qu'elle a abandonné. Ils n'ont jamais suscité des kidnappings, parce qu'il n'a pas besoin d'un des droits. Qu'est-ce que Wiemann ? Wasn't-ce qu'il est un suspect ? A flash-in-la-pain. An idiot qui brouillait confusion par sending warnings et threats. Et her parents ? Dr. Reed ? Young girls often decide to just go. Et c'est ce que ma fille a décidé de faire. Jennifer. Celeste, ou tu l'as appelé ? Jennifer ? Je t'ai demandé une question. En arrière de la photo, il dit Jennifer. Il n'y a pas de Jennifer ! Tu penses que je suis stupide, n'est-ce pas, Mr. Felton ? Tu... Tu penses vraiment que je vais venir ici sans savoir ce que je parle ? Qui es-tu ? Et pourquoi t'es venu ici ? Bonne question. Vous êtes venu à ma maison pour me traiter avec votre condescending tone ? Vous traiteriez ? Alors peut-être que je devrais me demander à votre wife ? Elle n'est pas de maison. Ça semble qu'elle est. Mr. Felton ! J'ai juste parlé avec le directeur de l'Institut sur le téléphone. Ils n'ont jamais entendu de Dr. Reed. Elle n'est pas ce qu'elle veut être. Alors, Miss Reed, si c'est votre nom réel, votre temps ici s'est terminé. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please, follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Or the evening. Follow me. Tu l'as pas joué finement ma grande là. Euh... Il y avait des moyens plus fins d'arriver à ton objectif. que d'y aller frontalement. Comment fais-je quoi ? Comment vous dormez même à la nuit ? Vous utilisez les lives des gens, regardless de la paix que vous causez. Les Felton ont passé beaucoup. Et elles sont bonnes personnes. Gloria, une jeune fille a disparu. Nous tous connaissons la histoire. Malheureusement. Un burden que les Felton auront dû porter pour le reste de leurs vies. Celeste les a abandonné. Si c'était le cas, il y avait une motivation derrière. Et qui a amené sa vie. C'est pas vraiment l'air d'être des gens bien. Vu les affaires qu'ils ont un petit peu au cul. Et je mets un peu de doute sur leurs pontées que tu leur attribues, ma chère Gloria. en tout cas, en tout cas, notre perso, il a démarré au quart de tour. En mode, ouais la fille, qu'est-ce que vous avez fait ? Direct. Un peu plus de finesse, le reste n'aurait pas été malvenu pour obtenir des informations. Il va vraiment t'introduire dans la maison. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et oui, elle va vraiment faire ça en plus. Comment dire que c'est une très très mauvaise idée à mon avis. Tu t'aurais pu prévoir des baskets s'il te plaît. Ça aurait été bien moins bruyant que tes talons. Et plus pratique si tu dois courir. Je veux bien que ce soit un vieux, mais... Oui, je veux sauvegarder. Cherchez les miroirs avec le métronome. Dorénavant, vous ne pourrez sauvegarder le jeu qu'en les utilisant. Ok. Quittez sur la disparition de Céleste. Ah, j'ai une petite lampe torche. Je peux m'accropier. Je vais essayer de rencontrer Madame Felton. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très en vie en fait, Madame Felton. J'ai pris un objet de défense. Ok. J'ai un inventaire. Et qui part. Il lui a tricoté. Objet de diversion. Ok. Donc ce qui est en rouge, je peux le prendre. Donc on continue un petit peu à avancer, parce que pour l'instant, c'était assez couru. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ceci est un générateur d'électricité. Il vaut mieux ne pas éteindre la lumière. Oui, ça fait un petit peu suspect, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que je peux n'en avoir que un ? C'est ça, je peux n'en avoir que un apparemment. Attends, je peux m'en équiper, c'est ça ? Alors le jeu ne m'explique pas trop les touches, donc on va certainement se foirer. Je peux me cacher. On apprend encore un petit peu les subtilités du jeu. Un objet de diversion. Et est-ce que ça, je peux les cumuler ? Oui, je peux apparemment les cumuler. Ok, la porte sort. On va refermer les portes. Je ne sais pas si le vieux rôde dans les alentours et que si on n'a pas fermé les portes, il s'en inquiète. C'est pas improbable non plus, mais c'est tant jamais. Je préfère jouer la prudence. On va certainement appeler l'ascenseur. Bon après, si tu as besoin d'un ascenseur chez toi pour te déplacer, c'est vraiment que tu as une maison trop grande. Et ça, si je peux la cacher. Heureusement qu'aussi il y a une maison trop grande. On va prendre mes ciseaux. Oh, le petit râteau, pourquoi pas. Je ne sais pas où il est le vieux, parce qu'il m'inquiète le plus. Attends, 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 il y avait un produit là par terre. C'est quoi ? J'ai une diversion. Ah, je suis plein. Ok. Ça ne sert à rien que j'en prenne plus. Qui sont-ils des parents lointains de Monsieur Felton ? Peut-être. Un peu bien important. Après, il a l'air quand même bien en possession de ses moyens, le vieux. Peut-être qu'il me faut quelque chose pour utiliser ça. Ouais, peut-être une clé. Bon, on va grimper. On va monter. Normalement, elle est censée être en haut Madame Felton. Personne. Personne. Caché. J'ai des versions. C'est bon. ça m'a l'air d'être bien condamné le lustre qui rentre dans mon champ de vision c'est super je sais un truc à récupérer, un tableau bizarre ok j'ai amélioré mon arme de défense, pourquoi pas c'est pas ce que je voulais faire c'est juste la lumière qu'est ce que c'est ? un objet de défense c'est vraiment ce que je cherche moi je cherche des infos ou quelque chose c'est pas ce que j'ai l'air d'être cinématique par contre pourquoi tu penses que tu vas être mieux accueillie par la femme que le mari elle est morte vive la traduction c'est pas ce que j'ai l'air d'être 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 je suis là-dedans si tu veux mais qu'est ce qu'il faut et que ça s'erre je sais que tu m'aimes tu m'as toujours dit que nous devons acheter les nouveaux gadgets sur le marché promets, promets, promets comment peux-je dire non à toi ? c'est pas ce que j'ai l'air d'être j'ai l'air d'être j'ai l'air d'être est-ce que là t'en as assez pour te barrer d'ici ? attend je peux regarder ça je me suis et madame Felton lors du plus pauvre jour de leur vie ils sourient, ils semblent heureux mais les yeux pâles de Richard nous font frisseur ah mais il a pété les plombs le vieux certainement à cause du médicament mais j'ai vu qu'il y avait un miroir c'est quoi ça ? attend je voudrais peut-être sauvegarder voilà sauvegarder parfait donc nous on va s'arrêter ici je veux juste voir c'est quoi ? c'est un petit pont de charge qui arrive jusqu'en bas ok et ben nous on s'arrête ici pour cet épisode de remorse j'espère que le début vous plaît bon ça se met tranquillement en place pour l'instant je vois pas trop où est-ce qu'il veut en venir ou qu'est-ce qu'il va apporter d'un peu différent par rapport à d'autres histoires du même type pour l'instant c'est assez cliché en mon sens c'est assez vu et revu au moins l'objectif déjà de base là de suite il est totalement cohérent c'est de se barrer d'ici premier réflexe vous voyez un mec avec sa femme mobifiée rempli de papillons et autres bestioles dans son corps mort depuis des lustres c'est de se barrer voilà bon réflexe ça c'est déjà bien on évite le cliché et de la connerie de vouloir enquêter plus non tu te barres t'appelles les flics et tu les fais venir ici voilà en tout cas on verra ce que nous réserve le jeu la semaine prochaine mardi prochain pour ce let's play du mardi sur ce moi je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine